Bonjour à tous. Ici, on va continuer sur les lois des exposants. Alors, dans la première vidéo, nous avons vu un vocabulaire. Ici, on va voir le P de masse des lois des exposants. Le P de masse, c'est les priorités des opérations dans les lois des exposants ou bien les puissances. Dans les lois des exposants ou bien les lois des puissances, il y a... Je vais les écrire P de masse. P de masse. Et c'est quoi le P de masse? Donc, ça, c'est entre E. Vous savez déjà, c'est les parenthèses, l'exposant, division, multiplication, addition, subtraction. Pour les lois des exposants ou bien les puissances, il n'y a pas d'addition, subtraction. Il n'y a que PEDM. Et qu'est-ce qu'on a pour PEDM? Donc, la seule loi qu'on a, c'est PEDM. Alors, bien sûr, j'ai les parenthèses. Toujours, je dois commencer si j'ai les parenthèses. Et là, si j'ai un exposant de l'exposant. Ici, si j'ai deux puissances, je divise une puissance par une autre. Par exemple, un exposant que je divise par un autre exposant. On va voir qu'il y a des règles. Et puis, j'ai la multiplication quand j'ai un exposant qui multiplie un exposant. Donc, ce sont les lois que vous avez. Au fond, nous n'avons que trois lois. Il y a une quatrième ou cinquième, mais c'est ça. Il n'y a que ces trois lois qui sont importantes. Et c'est ce que nous allons voir dans les vidéos qui s'en viennent. OK? Allez, bye!